What's up YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore faire une petite recette. Dans les commentaires de la dernière recette, on m'a demandé de faire des crêpes. Donc, aujourd'hui, on fait des crêpes. Il me semble qu'il y en a beaucoup dedans. Il faut que je la mette toute. 175 millilitres d'eau et 250 millilitres du mixage. Le seul truc que j'ai trouvé avec une graduation pour les millilitres, c'est ça. Ça, c'est 500 millilitres. La moitié, c'est 250. Un petit peu moins que la moitié, c'est 175. Voilà, c'est à peu près la moitié. C'est pas pire, j'ai réussi à ne pas en mettre du tout sur la table. Je sais pas comment que j'ai fait. Je sais pas si les crêpes, c'est le genre de recette que t'es obligé de suivre la recette. C'est zéro proche de ressembler à un mélange à crêpes. J'ai acheté des pépites de chocolat. Attends, est-ce que je devrais les mettre là? Est-ce que je devrais les mettre tout de suite dans le mélange? Ou avant que ce soit dans le poids? Je commence à comprendre pourquoi tout le monde porte un tablier dans une cuisine. Ça va être bon ça, je pense, c'est voluptueux. J'aimerais ça faire des crêpes très épaisses parce que ça c'est bon. Trop mince, c'est dégueulasse. OK, je viens d'avoir vous dit de malade. À la place de juste faire des crêpes basic avec des trucs de chocolat, on va se faire des crêpes à la Léo. À la Léo, c'est quoi? C'est que tu prends tout ce qui est bon dans ton frigo, tout ce qui est gras, puis tu colles ça en un repas, puis tu pries pour que ça soit bon. J'ai déjà vu dans Hawaï 5.0, ils faisaient cuire leurs crêpes dans du gras de bacon. Donc, c'est ça qu'on va faire. OK, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand j'ai mis la crêpe, ça m'a fait très fort. Ça fait que j'ai tout... C'est pas sûr. La règle, c'est quand ça fait des bulles. Saute! Saute! Je ne suis pas capable de la sortir de là. Tabarnasse, mon gars! Comment je fais? Pensez-vous que c'est bon pareil? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse! Il faut trouver une solution là. Est-ce que j'ai du bacon, des beignes, des pépites, du fromage? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut trouver une solution là. On va faire un sandwich. J'aime bien le bacon. Je pense que c'est le seul truc que je vais avoir réussi aujourd'hui. Les bacon sont prêts! On va mettre un peu de fromage. On rajoute encore un peu de fromage râpé. La vaisselle que je vais avoir à faire après pour pas grand-chose! Voilà, un petit peu de fromage râpé. On va venir rajouter un petit peu de goût. Voilà, on met le bacon. On s'en vient rajouter un beignet. On rajoute des chipites. On vient rajouter du fromage. Ah, vous le voyez pas? Ça ressemble à ça. Putain! De la serracha, par ici. Bureau! Bon, on va goûter à cette merde-là. Ça a l'air dégueulasse. On n'a qu'une vie tabarnac. C'est extraordinaire! Pour vrai, je trouve ça bon à la première bouchée. On verra la deuxième. Pour vrai, c'est bon. Faites la recette. C'est fucking bon. Le bacon, il a une bonne présence. Le beignet rajoute du sucré. C'est fucking bon. Mais je pense que, pour trouver ça bon, il faut qu'il soit un petit peu défoncé. Bon, je ne mangerai pas tout. C'est pas bon au point que je le mange tout, mais au point que j'en mange la moitié. Je ne le ferai pas goûter à Tobi, parce que je n'ai pas le goût qu'il crève. Câlisse! Faites la recette. Je mets du weed. Vous devriez aimer ça. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ciao tout le monde! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada